bonjour à toutes et tous donc c'est le quatrième café recherche le premier qui aurait pu être un apéritif mais on n'a toujours pas le droit mais c'est un café recherche quasiment sans masque donc c'est quand même cool la vie donc le but du jeu c'est de revenir sur les résultats d'hier j'ai prévu de causer dix minutes magali aussi on va essayer de tenir le rythme et donc j'ai prévu du coup de reprendre un certain nombre de points premier truc sur l'abstention deuxième truc sur effectivement c'est quoi le vote macron troisième truc qu'est ce qui s'est passé avec avec la gauche quatrième truc qu'est ce qui s'est passé avec la droite mais je vais peut-être te laisser cette partie là si ça te va éventuellement on reprendra sur le second tour derrière ça fait déjà quatre points c'est déjà conséquent tu trouves que je parle pas assez dans le micro c'est vrai que comme ça là ça permet d'être plus chill comme tu dis donc l'abstention ça a été une petite surprise ça a été une petite surprise parce qu'on s'attendait à ce qu'elle soit pire les étudiants qui me subissent en troisième année mais bien entendu régulièrement on s'attendait à dépasser largement les 30% voire ce qui s'était passé en 2002 ça n'a pas été le cas et c'est en soit déjà un premier résultat pas inintéressant premier résultat pas inintéressant parce que compte tenu de ce qu'on sait de la campagne d'une campagne qui a plutôt été tronquée centré autour du covi depuis la guerre en ukraine une stratégie d'un candidat emmanuel macron qui a essayé d'éviter jusqu'au bout le fait de rentrer en campagne avec ce que ça pouvait avoir comme comme élément déstabilisateur pour lui des médias qui n'ont pas forcément toujours joué le jeu n'ont pas toujours donné la place qu'ils auraient pu donner à cette campagne des électeurs qui eux mêmes encore hier dans certains des sondages jour du vote considéré que à deux tiers d'entre eux que la campagne n'était pas intéressante les électeurs qui étaient dans une logique extrêmement négative à l'endroit de tous les candidats celui qui s'en tire le mieux c'est emmanuel macron mais ils s'en tirent le mieux par défaut dans le sens où en gros sur un certain nombre d'enquêtes qu'on a pu réaliser soit grâce au panel ellipse du cdsp soit parce que jean-yves d'ormager m'a laissé jouer avec certaines de ces données à la cluster 17 on a posé un certain nombre de questions sur les chances de voter pour un candidat donc de 0 à 10 10 7 ans être sûr 0 étant aucune chance en l'occurrence celui qui s'en tirait le mieux c'était emmanuel macron mais il a gagné 48 % de notes à 0 ce qui nous raconte beaucoup en termes de en termes de conflictualité en termes de de négativisation de ce que désormais sa personnalité produit à titre d'exemple françois bayrou en 2000 en 2011 2012 c'était à peine un tiers de 0 et françois hollande c'était un quart alors naturellement je dis que c'est celui qui s'en tire le mieux ça veut dire que les autres c'est encore pire eric zemmour jean-luc mélenchon marine le pen on était déjà au dessus des 68 alors la pierre c'est anne hidalgo qui suscitait 75% de zéro donc ça nous raconte quand même quelque chose d'assez impressionnant c'est à dire que un peu trop souvent considère que des 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 bulletins c'est nécessairement des soutiens là en l'occurrence on n'en a pas fini avec la négativisation du lien à l'offre politique ça ne se voit pas forcément ça ne se traduit pas forcément directement il faut réinterpréter les il faut réinterpréter les choses mais quand même il ya quelque chose qui se joue donc malgré tout ça ce niveau de participation il aurait pu être beaucoup plus beaucoup plus faible il est relativement bon il est surtout relativement bon si on l'analyse dans le temps long de la cinquième république en gros on voit effectivement une petite remontée de l'abstention mais la tendance la tendance excelle de la courbe de tendance pour la présidentielle serait relativement plate à dire qu'on a eu encore plus d'électeurs qui se sont déplacés en 2017 en 2022 que ceux qui se déplaçent en 1965 et puis si on se souvient de la des régionales et des départementales de 2021 quelque part ce retour aux urnes n'était pas forcément le retour attendu alors qu'est ce qui qu'est ce qui nous raconte ce retour aux urnes nous raconte quand même que on est face à des citoyens qui ont effectivement intégré que l'élection présidentielle ça reste l'élection majeure celle sur lequel le l'avenir du pays se joue ça veut pas forcément dire que ils sont d'accord avec l'institution présidentielle ça veut même pas forcément dire que c'est ce système institutionnel qui reste centré sur un président qui reste centré sur un individu en gros nous votons pour jean luc mélenchon pour emmanuel macron pour marine le pen en gros limiter la politique à un individu à une fonction est ce que ça suffit pas forcément mais quoi qu'il en soit ça nous montre bien que les gens sont encore capables de se déplacer il reste il ne reste pas moins que l'abstention qu'on retrouve est une abstention sociologique assez classique qui font que les urnes sont quand même un petit peu plus favorables en termes d'égalité des voix aux plus âgés aux retraités aux cadres aux aux catégories sociales supérieures un peu moins favorables aux ouvriers aux employés aux précaires aux chômeurs et aux jeunes j'imagine qu'on y reviendra emmanuel macron dans tout ça qu'est ce que c'est son vote alors on commence déjà avoir un certain nombre d'indications grâce aux analyses cartographiques grâce aux grâce aux différents différents sondages jour du vote qui sont passés c'est pas inintéressant mais on voit très clairement que l'électorat d'emmanuel macron s'est droitisé dans le sens où désormais il récupère clairement une partie du vote françois fission il a progressé notamment dans des endroits barqués par une culture de droite les républicaines classique et même on peut se dire un autre effet dans les comparaisons entre 2017 et 2022 c'est que son électorat est désormais plus âgé alors c'est un phénomène qu'on connaissait un petit peu notamment en 88 un collègue bernard denis parler du légitimisme des seniors et un senior avait tendance à voter pour le président sortant là c'est aussi les seniors de droite qui votent pour le président sortant et si vous regardez en ce moment les cartes que le monde a pu sortir c'est assez drôle de voir que par exemple dans notre région les plus fortes progressions d'emmanuel macron c'est à royans ville héliotropique s'il en est à arcachon ville pour les retraités s'il en est mais également dans le médoc à soulac à lacano à carcan à hourdain en gros des des endroits du médoc qui effectivement attire plutôt les retraités et de fait emmanuel macron c'est le premier candidat des retraités c'est aussi le premier candidat parmi les 70 ans et plus ce qui est assez frappant parce qu'en 2017 c'était un candidat intergénérationnel ça veut pas dire qu'il n'y a pas des jeunes qui votent emmanuel macron mais il arrive en troisième position des votes exprimés et derrière marine le peine et surtout derrière jean-luc mélenchon donc ça nous raconte effectivement quelque chose ce qui quand même la force d'emmanuel macron c'est malgré tout est réussi à être transclasse aussi dire qu'il ya des ouvriers des employés qui votent emmanuel macron simplement les plus forts taux de vote en son en soutien sont effectivement des votes qu'on retrouve plutôt dans les catégories supérieures plutôt chez les retraités plutôt chez les riches et donc il ya quelque chose d'assez intéressant de ce point de vue là qu'est ce qu'on peut dire encore vraisemblablement emmanuel macron a profité d'un effet vote utile en défaveur de valérie pécresse le bloc gauche il n'est pas inintéressant non plus et donc d'ores et déjà effectivement je sais qu'un certain nombre d'entre vous êtes déçu effectivement ça s'est joué à 400 mille voix c'est la première fois que effectivement les estimations ont eu autant de problèmes avec ils ont été obligés de réhausser de réhausser un candidat à ce point parce que de ce point de deux c'est assez frappant de constater que le vote des villes et a été très très clairement en faveur de jean luc mélenchon mais pas que le vote des centres villes boboïs un c'est pas que saint michel et dans soutien à bordeaux même talent ça votait d'abord jean luc mélenchon ce qui est quand même assez épatant mais on retrouve également du vote mélenchon très 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 fort dans les quartiers populaires chez nous c'est à l'ormont mais regardez les scores de jean luc mélenchon en scène saint-denis c'est juste frappant il dépasse largement les 50% à clichy sous bois à montfermeil à saint-denis à paris on a une espèce de truc très rigolo où les quartiers de droite votent effectivement emmanuel macron et puis vous avez tous les quartiers tous les quartiers de gauche du nord-est parisien sont du côté de jean luc mélenchon juste pour affordation à l'échelle de paris anne hidalgo c'est 2,17% ce qui fait quand même c'est assez impressionnant alors qu'est-ce que ça peut augurer effectivement parce qu'il y a eu il ya eu un certain nombre d'interrogations sur est ce que derrière c'est ça y est c'est joué on a une forme de réalignement notamment autour de la fille autour de sa période de la personnalité du candidat arrivait en tête je crois que c'est peut-être plus compliqué très clairement il y a eu alors ces 22% ont pour beaucoup été considérés comme une divine surprise alors c'est en partie parce que les sondages se font par internet et sous-estime la gauche c'est en partie parce qu'il ya eu du vote utile c'est en partie parce qu'il ya eu un effet de mobilisation effectivement qui était vraisemblablement pas attendu est ce que ça veut dire qu'il y aura un électorat désormais fidèle et aligné sur lfi c'est pas si simple l'histoire des votes au sein de la gauche nous montre bien que en 2017 jean luc mélenchon est à 19% deux mois plus tard on tombe à 6% les verts ont fait d'excellents scores lors des municipales lors des régionales on voit où ils en sont aujourd'hui en fait on est face à quelque chose qu'on avait pu identifier dès les années 2000 en gros à gauche on n'est plus l'électeur d'un parti on est électeur d'un camp et donc le choix d'un candidat plutôt que d'un autre va dépendre du conseil du court terme de ces élections des enjeux des candidats des structures d'opportunités etc je laisse la droite à magali est ce que je dis qu'il ya quelque chose du second tour tu prends la parole tout de suite d'abord merci pour l'organisation du du goûter recherche donc moi je suis pas spécialiste comme vincent des analyses électorales mais ce qu'on peut effectivement constater au lendemain de ce de ce premier tour c'est une dynamique de siphonnage effectivement de l'électorat lr à la fois avec l'aide la plus libérale qui a s'est retrouvé à à conforter la base électorale d'emmanuel macron une partie est allée au rassemblement national qui a su assouplir quand même un certain nombre de ses discours alors après savoir si la politique concrète serait en phase ça c'est autre chose et puis il faut pas l'oublier aussi depuis depuis 2017 on a cette frange qui jadis voté rpr ump et qui a fait sécession après la manif pour tous et parti à sens commun et qui a hésité encore entre l'air et le rn en 2017 et aujourd'hui qui a basculé chez zemmour donc on a un triple un triple siphonnage ça c'est le c'est le premier point et un effondrement alors même que si on m'avait demandé il ya un an ce que j'aurais pensé de la candidature de valérie pécresse j'aurais dit mais c'est la candidate qui peut-être parviendra à être la première femme présidente de la république en france parce qu'elle donne des gages partout elle avait tout pour elle elle donnait des gages à la base plutôt conservatrice catholique observante des républicains elle vient de l'ouest parisien elle a fait toutes les manifs pour tous qu'on ne peut guère lui reprocher elle donnait des gages aussi à la base libérale elle avait été ministre sous nicolas sarkozy ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche d'ailleurs et puis elle avait su quand même donner une certaine image de modernité alors paradoxalement de la droite paradoxalement par rapport à ses positions plutôt anti-genre et conservatrice du point de vue voilà des mœurs quand elle s'était opposé à la loi taubira parce que quand elle a pris la région île de france même s'il ya eu des coupes budgétaires dans certaines associations elle a quand même maintenu certains financements et puis elle s'est engagée en interne à une véritable politique d'égalité hommes femmes et notamment de condamnation en tout cas sanctions des violences sexuelles commises sur le lieu de travail donc il y avait des engagements et en fait elle s'est retrouvée prise dans des logiques qui l'ont amené à se déporter massivement sur sa droite à donner des gages à la puissante fédération des alpes maritimes à lr et à son rival eric ciotti et du coup à être en concurrence avec pour un électorat qui était déjà courtisé et donc elle n'avait pas compris que cet électorat avait voilà des prédilections ailleurs soit au rn soit soit chez zemmour et puis du côté libéral et bien là encore l'offre présidentielle la manière de gérer la crise du co vide de soutenir les entreprises puisque c'est toujours pareil à droite on n'aime pas l'impôt mais on aime bien les aides publiques quand même donc pendant le co vide a donné à emmanuel macron dégage aussi chez cet électorat entrepreneurial et donc a fait défaut à à valérie pécresse ce qu'on pourra noter donc c'est voilà c'est que cette candidate qui avait tout pour elle en termes de genre pour pour conquérir les marches de l'elysée n'a pas réussi et pas seulement pour des questions de sexisme et de résistance de son appareil de son organisation politique qui il est vrai ne l'a pas secondé ne l'a pas entouré comme on aurait pu s'y attendre mais vraiment pour des questions de stratégie politique selon moi qui qui sont orthogonales si vous voulez au sexisme en politique ça c'est le c'est le premier point le deuxième point intéressant c'est que marine le pen et bien elle conforte sa progression son assise dans les classes populaires et surtout son assise auprès d'un électorat féminin qu'elle avait commencé à conquérir pour les classes populaires dès 2012 qu'elle avait confirmé en 2017 pour une partie de la jeunesse classe populaire l'école rose les infirmières les aides-soignantes les métiers du caire celle qu'on va retrouver sur les ronds-points dans les mobilisations de gilets jaunes et elle a su jouer en politique faire un usage stratégique du genre non pas en mettant en avant son féminisme à la manière d'une sandrine rousseau avec un discours extrêmement radical et et audible d'une certaine catégorie de la population mais pas du commun de ses concitoyennes et concitoyens elle s'est posée plutôt comme la main gauche de l'état comme la figure maternelle de l'état providence oni est fustigé par eric zemmour qui voit dans la féminisation de la société dans la dévirilisation de la société trop d'aides données aux gens on est dans un état qui est trop puissant qui est trop maternant elle marine le pen elle a joué cette carte de protectrice des classes populaires et des femmes et ça lui a réussi puisque eh bien les gens qui sont préoccupés par le pouvoir d'achat ont voté pour qui pour mélenchon ce qui est logique mais aussi pour marine le pen elle incarne effectivement la défendresse du pouvoir d'achat en jouant cette carte là et ce rôle de genre là dans ses affiches effectivement elle se positionnait elle se posait comme une comme une femme d'état là aussi une manière d'incarner la fonction présidentielle de se donner une une stature et donc de définir un leadership qui jusqu'alors était inventé à l'extrême droite puisque quand on connaissait des militantes elles étaient souvent dans des stéréotypes de de genre des types de féminité assez traditionnelle ou dans la séduction reprenant des codes très très typés et là elle a un petit peu modifié son sa manière d'incarner pour potentiellement le rôle et à mon avis ça va peut-être contribuer à la légitimer au au second tour en tout cas au premier c'est c'est assez certain ce qu'on pourra noter aussi sur la question du genre dans la campagne c'est que si le alors c'est merci vincent d'avoir attiré mon attention là dessus mais si le gender gap a tendance à s'effacer vous savez cette différence de participation électorale entre les hommes et les femmes d'après les premiers sondages pour l'instant on est on n'est pas un degré très très fin de l'analyse mais d'après ce qui sort en gros les hommes et les femmes votent à peu près de la même manière pour l'ensemble des candidats et des candidats avec deux points d'écart parfois mais là où il ya un gros écart c'est chez éric zemmour éric zemmour dont il faut se souvenir que c'est le candidat de l'union des droites qui se prépare depuis 2014 par des entrepreneurs politiques et des entrepreneurs tout court qui voit dans la manif pour tous une occasion extraordinaire d'enfin voir aboutir le projet d'union des droites dans cette opposition commune aux politiques d'égalité de genre aux politiques libérales sur le plan sociétal on va dire et de refaire une contre hégémonie de faire une contre culture de droite et de conquérir donc par les idées les élites et les masses populaires et donc depuis 2014 cette candidature de d'union des droites se prépare et effectivement et c'est pas robert ménard qui va emporter le morceau ce sera éric zemmour il ya eu des hésitations pour différentes raisons et il va pouvoir compter sur un certain nombre de réseaux dont sens commun donc cette structure parapolitique à la fois dans lr mais en dehors de lr qui s'est constitué à l'issue de la démobilisation de la manif pour tous qui a eu du mal à se rallier à françois fillon en 2017 puisque son candidat favori c'était jean-frédéric poisson celles et ceux qui ne connaissent pas un candidat chrétien-démocrate qui assumait sa foi de manière ostensible et là curieusement va soutenir éric zemmour en dépit du fait qu'éric zemmour est juif et que la question du catholicisme est quand même un marqueur politique et identitaire extrêmement important pour eux mais eric zemmour leur donne des gages puisqu'il a patrimonialisé le catholicisme il est presque même dans en termes d'identité politique plus catholique que la majorité des fidèles et donc il donne un certain nombre de gages de ce point de vue là un discours très fort sur la nation contre l'immigration contre l'islam et puis un discours aussi qui est totalement cohérent avec cet électorat issu de catégories plutôt favorisées de la bourgeoisie installée qui a du patrimoine ou qui vit ses rentes et le discours très libéral d'éric zemmour leur convient tout à fait donc il va bénéficier de ce soutien là et du point de vue du genre ce qui est intéressant c'est que là c'est la partie que je connais un petit peu mieux il va bénéficier du soutien et va pouvoir quand même arriver quelques femmes à son à son projet du soutien de militantes de collectifs féminins de droite radicale identitaire comme le collectif némésis comme la jeune porte parole des identitaires Thaïs d'Escuffon qui vont en amont de la campagne depuis environ sept ou huit mois préparer le terrain sur les réseaux sociaux et mettre et avoir un certain nombre de dispositifs médiatiques permettant donc à la candidature d'élix zemmour d'être populaire non seulement chez les jeunes femmes mais chez les jeunes tout court à travers la participation des missions de grand public style touche pas à mon poste et de vulgariser entre guillemets les thèses d'un candidat qui jusque là était quand même circonscrite à un milieu social bien identifié très intégré très homogène et qui avait du mal finalement aller au delà des limites d'un certain entre soi comme le disait gel de guilbon donc il ya un éditorialiste catholique entrepreneur médiatique à un de mes collègues dans un entretien la manif pour tous c'est mes cousins plus tes cousins plus les cousins de nos cousins croyant donc mais cette cette phrase elle est significative de l'entre soi qui avait dans ces milieux militants et là il ya un vrai décloisonnement donc avec la candidature zemmour sens commun est aussi sorti de ces cercles là a sans doute rallié avec zemmour un électorat qui a voté à droite depuis 2007 qui l'électorat juif enfin tout cas de certaines personnes qui jadis c'était plutôt socialiste et qu'il a sarkozy 2007 et quelques voix pour zemmour notamment dans certaines villes spécifiques donc qui ont élargi cette cette base voilà pour pour les droites la candidature de jean la salle est pour moi inclassable je crois qu'il ya une très forte corrélation voire causalité avec la proximité du béarn si je me trompe pas c'est ce que les géographes électoraux avait avait montré mais jean la salle ce qu'on peut en dire quand on a travaillé auprès des gilets jaunes c'est que j'ai une infime minorité il peut incarner aussi le candidat anti-système une forme de souveraineté une forme d'opposition paris province qui voilà dans un vote protestataire peut avoir une certaine une certaine résonance je vous remercie et je rends la parole non deuxième tour je peux pas faire de pronostics alors il est hors de question que j'en fasse aussi j'ai arrêté depuis pierre urmi quoi voilà c'est fini j'en fais plus néanmoins il ya quand même un certain nombre de clés qu'il va falloir avoir en tête la première chose qui frappante et pourtant je suis pas forcément d'accord avec toujours avec ses interprétations c'est que 2022 a eu tendance à confirmer une des hypothèses d'un politologue qui s'appelle pas politiste si je vais me tuer qui s'appelle pierre martin et qui proclamait qu'effectivement on rentrait dans une logique de tripartition de l'espace français l'espace politique français avec un ensemble de gauche un ensemble centre centre droit et un ensemble droite très 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 dur voire voire national voire nationaliste et effectivement le souci quand on réfléchit à la logique du premier tour effectivement ça a l'air de fonctionner plutôt bien et ça a l'air de fonctionner plutôt bien quand on regarde notamment les effets de les effets de vote utile qui semble s'être dessiné entre la fin de la semaine dernière et dimanche il ya eu des votes utiles en défaveur de de valérie pécresse et en faveur d'emmanuel macron ce qui semble montrer qu'effectivement on est probablement dans un espace similaire il ya eu des votes utiles vraisemblablement défaveur d'eric zemmour en faveur de marine le pen ce qui semble effectivement et d'ailleurs ce qui se confirme en termes d'intention de vote au second tour mesuré pour l'instant à l'échelle des à l'échelle des sondages jour du vote va falloir faire attention de près et également des effets de vote utile en faveur de jean-luc mélenchon de la part de l'ensemble des candidats de gauche et probablement d'une partie de ceux qui auraient pu s'abstenir néanmoins cette logique de trois blocs du coup elle va se confronter à la logique d'agrégation d'un second tour on oblige les gens à choisir entre deux candidats cette manière de faire ce que mode de scrutin imaginons qu'on soit aujourd'hui dans une dans un système à l'allemand dans un système à la belge dans un système à la manière scandinave on serait dans une logique où il faudrait réfléchir à une grande coalition là il va falloir effectivement obliger les gens à se retrouver sur deux choix qui ne représentent que deux blocs et pas trop alors très clairement le même là le même souci se serait posé si jamais jean-luc mélenchon était arrivé en tête enfin en tête devant marine le pen là dans ce cas c'est l'extrême droite qui aurait beaucoup de mal à se reporter néanmoins il ya quand même quelque chose d'assez troublant et on voit bien que une partie des difficultés à construire une majorité pour emmanuel macron lors du second tour vient effectivement que de passer d'un bloc à un autre ça devient de plus en plus coûteux pour un certain nombre d'électeurs or c'était déjà le cas en 2017 2017 habituellement un second tour ça mobilise plus qu'un premier tour ça n'a pas été le cas on a une augmentation de l'abstention un second tour ça correspond en 69 ça a correspondu à bonnet blanc blanc bonnet pour certains il y avait autour de quatre pour cent de vote blanc en 2017 c'était plus de 10% là on est dans une situation qui ne s'était pas produite depuis la séquence 1974-1980 d'un une redite d'un rematch comme dirait les américains entre les deux mêmes candidats et donc effectivement un des soucis déjà ça plaisait pas en 2017 en 2022 pour un certain nombre d'électeurs c'est encore pire et on le voit aujourd'hui pour l'instant je pense que on surestime la proportion d'électeurs jean luc mélenchon qui partirait du côté de marine le pen néanmoins un des vrais résultats c'est effectivement que d'ores et déjà vous avez un nombre conséquent et depuis un certain temps d'électeurs de candidats de gauche qui refuse de soutenir emmanuel macron et donc de ce point de vue on est effectivement dans une situation où l'agrégation de second tour va être vraisemblablement beaucoup plus compliqué elle va être d'autant plus compliqué que emmanuel macron lui-même avait décidé de sortir d'une certaine forme de d'ambiguïté que pouvait porter sa candidature de 2017 2017 il était et de gauche et de droite il a essayé de refaire cette métaphore des deux jambes il ya deux semaines je suis pas sûr que c'est ainsi que les les citoyens le perçoivent aujourd'hui pour beaucoup emmanuel macron c'est désormais en candidats qu'il place à droite et donc les effets vote utile les effets vote vote pour sauver la république ça va devenir de plus en plus difficile dès lors que c'est voter pour la république et pour la retraite à 65 ans voter pour la république et pour la conditionnalité du rsa et c'est là où quelque part on peut se demander si en termes de stratégie électorale emmanuel macron n'est pas dans une situation particulièrement complexe parce que revenir sur ses propositions c'est à paraître faible et éventuellement changeant un électorat de droite qui par contre est tout à fait d'accord avec ses propositions donc où est-ce qu'il peut gagner où est-ce qu'il va perdre c'est une vraie interrogation après on peut aussi imaginer que pour marine le pen les choses vont pas être aussi simples qu'on le pense bon déjà elle est en retard elle est pour l'instant derrière elle continue à susciter quand même plus d'opposition qu'emmanuel macron mais dans et le souci pour elle est désormais que elle n'a plus son paratonnerre elle n'a plus celui qui lui a permis de s'adoucir celui qui lui a permis de parler de petits chats de parler de pouvoir d'achat sans avoir à trop parler d'immigration parce que là c'était bon c'était clair éric zemmour n'est plus là pour prendre la foudre alors soyons clairs il l'a cherché la foudre ça faisait partie de sa stratégie médiatique que d'exister et que d'essayer de maintenir l'agenda de la campagne autour de ses préoccupations autour de son terrain il n'empêche que son absence désormais va mettre marine le pen dans une situation où elle va devoir effectivement justifier de son programme elle va devoir justifier d'un certain nombre de critiques en termes de faisabilité etc donc les choses vont pas être aussi simples et quoi qu'il en soit et ça va être une des clés de la fin de ce second tour quel que soit celui qui sort il va falloir regarder de près effectivement l'abstention les blancs et nuls et vraisemblablement qu'on va être dans une situation où il n'y aura probablement pas comme d'habitude un effet état de grâce un effet cette fenêtre politico médiatique qui fait que un président est considéré comme légitime et considéré comme pouvant décider quelque chose qui est aussi une construction il faut pas il n'y a rien de mécanique un état de grâce françois hollande n'avait pas connu d'état de grâce emmanuel macron oui et donc on peut craindre que ça soit effectivement le cas et que derrière la légitimité du président soit clairement entamé dès le début de ce possible second mandat si c'est emmanuel macron qui l'emporte dès le début du premier mandat de marine le pen si c'était elle qui l'emportait voilà bah on passe à vos questions des amis du coup moi j'ai pas mal de questions déjà par rapport à l'abstention etc qui pourrait avoir au second tour est ce que on est un peu dans une configuration encore où il va s'agir de faire barrage à l'extrême droite ce qui est quand même un appel de pas mal de parties de gauche ou est ce que en fait finalement il ya pas mal de gens qui vont se dire bon bah c'est déjà joué c'est comme c'est comme en 2017 c'est bon macron il va gagner et du coup à à droite les gens se dirait que ben finalement peut-être que s'ils se mobilisent marine pourrait passer et notamment parce qu'en fait j'ai trouvé assez parlant hier le fait que zemmour ait employé la formule faire barrage à macron du coup qui renvoie vraiment dos à dos deux votes barrage que je trouve assez intéressant et en fait du coup il ya un peu une question là dessus et il me semble que marine le pen a fait quand même des bons scores dans les antilles enfin mélenchon a fait vraiment les meilleurs scores mais marine le pen derrière a fait des plutôt pas trop mauvais score je crois et c'est des zones où l'abstention est assez forte est ce que on pourrait s'attendre là un sursaut de ce côté là aussi est ce que finalement les l'idée d'un vote barrage contre macron pourrait un peu s'écrouler c'est intéressant ce qui s'est passé dans les antilles parce qu'il ya aussi probablement un effet passe sanitaire donc qui explique cette percée très très forte de jean luc mélenchon alors après il ya aussi le fait que mélenchon parlait de créolisation c'est un des rares à avoir un discours positif sur le multiculturalisme sur la société métissé etc et donc quelque part ça paye après il faut pas se leurrer très souvent dans les opérations d'estimation électorale les dom-toms ne sont même pas intégrés dans les modèles mis en place par les instituts parce qu'il n'y a pas énormément de monde généralement en plus les grandes villes ne sont ne sont intégrés comme un effet correctif à la marche bon cette année cette année ça a été plus tendu effectivement on peut craindre une à enfin je trouve que c'est intéressant ces histoires de de barrage parce que c'est quelque chose qu'eric ciotti dit aussi un que même le renvoquiez disait aussi c'est à dire mettre mettre en parallèle alors il fut un temps c'était les extrêmes l'extrême gauche et l'extrême droite ça c'était un jean-françois copé désormais vous avez un ciotti qui vous explique que macron le pen c'est un peu pareil limite donc effectivement progressivement renverser la logique symbolique doué la république ce d'autant plus que marine le pen lors de son discours mais ça c'est toi la spécialiste a beaucoup 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 utilisé le terme de valeur républicaine là où il ya 20 ans c'était clairement des valeurs qui étaient utilisés contre le rassemblement national du coup on sait pas trop il peut y avoir effectivement soit un effet c'est déjà fait et donc les gens partent en vacances mais est ce que ça va être aussi simple pour l'instant quand on regarde les sondages d'intention de autres il faut s'en méfier naturellement notamment parce que ils ont été chez ils ont été constitués avant qu'on connaisse les résultats du premier tour mais il n'empêche que ce rapprochement du fait qu'on est à du 54 46 ont derrière il faut effectivement regarder de très très près l'ensemble des gens qui refusent de choisir les 54 46 on est dans un dans un moment où c'est possible et donc ce genre de resserrement et typiquement les moments où des électeurs qui hésitent notamment à gauche peuvent en arriver à faire barrage parce que ça serait quand même pire c'est comme ça qu'ils vont nous percevoir oui j'avais juste une remarque pour les anti je crois que le succès aussi de la france insoumise dans les outre-mer peut s'expliquer par la manière dont la france insoumise a essayé de mettre à l'agenda alors malheureusement avec un succès mitigé la question du chlordécone et de la santé environnementale et à ma connaissance même les écologistes n'ont jamais investi cette question de santé environnementale mais qui est une vraie question politique et j'ai souvenir des débats de la loi Egalim où monsieur ratnon député de la réunion a été le seul à poser la question des retraites agricoles par exemple qui sont spécifiques dans les dom-toms et qui n'atteignent même pas le minimum vieillesse et je crois quand même qu'il faut pas sous-estimer aussi le travail de terrain de ces élus et de ses militants qui a pu expliquer ça après il ya toujours un vote rn effectivement mais là ce sont les ce sont les blancs qui souvent sont ces électeurs là et puis il faut rappeler aussi que le vote rn et bien il a des sens très différents et il ya des enquêtes intéressantes qui explique bien et qui s'attachent à montrer que oui effectivement il ya des antilles et des antillaises noirs qui votent marine le pen mais parce que justement elle a un récit qui peut sembler peut-être paradoxal ou étrange à vos yeux mais elle a un récit elle a une proposition universaliste elle ne dit plus qu'elle veut exclure de la citoyenneté française nos compatriotes musulmanes ou musulmans noirs antillais c'est fini ça enfin pour elle il ya les français sont français sans distinction de couleur de peau et de religion et ce discours là républicain et universel il peut aussi rassurer peut-être des électorats qui sur d'autres enjeux partagent partagent sont certaines de ses de ses propositions donc après avoir là encore en acte un ce que les gens votent est ce que les gens disent c'est pas tout à fait la même chose mais en tout cas ce récit universel universaliste que ne propose plus toujours la gauche parce que l'universalisme fait débat aussi et bien elle a beau jeu de le reprendre dans une dynamique qu'on peut qualifier de rhétorique réactionnaire c'est à dire on reprend le discours de l'adversaire on en transforme la substance mais on en conserve les mots et c'est quand même amusant de voir voilà la présidente du rassemblement national se faire la championne de la cause de la république alors que à sa fondation la fondation de son parti il y avait bien des militants et des cadres qui a hissé la gueuse quoi donc c'est une mutation qui est intéressante je m'arrête là je suis désolé bonjour merci pour votre présentation moi j'ai une question sur la gauche on a beaucoup dit que la gauche allait être victime à l'élection de son morcellement du fait qu'elle n'avait pas réussi à se finir derrière un candidat en fait quand on regarde les scores qu'ont fait tous les candidats de gauche cumulé on est largement en dessous de ce que n'importe quel quand vous avez dit tout à l'heure que les gens qui votent pour emmanuel macron s'identifient plutôt à la droite maintenant donc quand on additionne tous les candidats considérés comme de droite on a vraiment quelque chose qui écrase la gauche donc est-ce que la france a envie d'un candidat de droite est ce que les français sont de droite la réponse est c'est plus compliqué c'est plus compliqué il faut bien avoir en tête que une franc un pays électoral c'est pas forcément le pays réel dans le sens où une campagne c'est aussi c'est pas c'est une sélection de problèmes c'est une sélection de certaines manières d'aborder certains problèmes c'est une sélection qui dépend aussi de qui sont les candidats et comment les candidats se constituent très clairement si on regarde par exemple on a beaucoup parlé immigration intégration grand remplacement insécurité c'est un effet d'agenda très classique vous avez effectivement un certain nombre d'acteurs qui avaient tout intérêt à ce que cet effet d'agenda se maintiennent vous êtes eric zemmour si vous êtes sur une campagne où on parle de réchauffement climatique je pense que ça va être compliqué pour vous vous allez avoir du mal à y exister vous êtes eric zemmour et la question c'est les inégalités sociales ça va être compliqué pour lui c'est moins compliqué pour marine le pen c'est compliqué pour un emmanuel macron aussi voyez enfin grosso modo les effets de campagne c'est aussi ça et puis derrière il ya les cadrages autour de ces effets de campagne c'est à dire quelles sont les solutions qu'on retient typiquement le pouvoir d'achat si c'est juste effectivement donner de l'argent pour faire des pleins c'est pas la même chose que si vous gérez la question du pouvoir d'achat par une redistribution des richesses une réaugmentation des impôts des plus riches etc vous avez plein de manières de faire vous pouvez avoir un cadrage du coup égotropique centré sur les individus ou sociotropique typiquement travailler plus pour gagner plus c'est une solution faire un peu plus d'égalité salariale s'en est une autre donc voilà il ya des manières de parler d'aborder voilà et donc le truc assez frappant vous pouvez vous dire l'extrême droite n'a jamais fait autant en termes de voix éric zemmour plus marine le pen plus ce nicolas dupont-aignan si on le met de ce côté là et après faire premier ministre de marine le pen en 2017 on est au dessus des 33% il fut un temps on s'inquiétait quand le rn dépasser les 16% désormais on a 33% c'est plus que l'ensemble des candidats de gauche réunis donc vous pourriez vous dire ça va pas cette société ne va pas bien et donc le prochain ça sera ça mais le paradoxe c'est que quand vous regardez les enquêtes sur le temps long constaté par exemple que sur les questions de xénophobie on n'a jamais été aussi ouvert sur les questions d'acceptation de la diversité on n'a jamais été aussi ouvert sur les questions d'acceptation de l'homosexualité d'égalité de genre etc on n'a jamais été aussi ouvert et quelque part ce que raconte eric zemmour sur l'égalité de genre c'est de moins en moins ce que les gens pensent effectivement et c'est pour ce qu'on constate dans les conduites dans les dans l'évolution des mœurs etc sur la question de la redistribution pareil il ya de l'espace pour des propositions de gauche il ya de l'espace pour effectivement plus plus de redistribution quand on il ya il ya un baromètre qui doit remettre de l'adresse où on demande aux gens est ce qu'il faut augmenter le rsa le maintenir ou le diminuer la majorité des gens répondent il faut le augmenter et c'est tiré typiquement une proposition de gauche et donc on se retrouve dans une situation où en termes de de d'indicateurs de valeur il n'y a pas de droitisation mais ça se retraduit pas ça se retraduit pas ou peu dans les dans les votes c'est là le c'est là l'ambiguïté l'ambiguïté elle tient vraisemblablement aussi au fait qu'on a on a eu des moments où les partis de gauche des candidats de gauche savait mettre en musique ce type de ce type d'argument c'est une des raisons pour laquelle jean-luc mélenchon est arrivé aussi haut c'est qu'il marche sur les trois jambes de la gauche il marche sur la gauche environnée il est capable de parler à la gauche environnementale est capable de parler à gauche sociale il est capable de parler à la gauche culturelle ce qui lui permet finalement de récupérer et les quartiers popu et et les quartiers bobos et donc est-ce que la france est aujourd'hui un pays de droite en tout cas la france électorale elle a tendance à être plus de droite et il faut bien voir que vraisemblablement plus la participation électorale sera faible plus ces écarts seront favorables à un certain nombre de votes à droite si c'est les vieux qui votent de dire enfin c'est des effets de génération ça sera plutôt défavorable aux jeunes ça sera plutôt défavorable aux préoccupations environnementales si c'est des cadres et les retraités ça sera plutôt défavorable à ce que les employés et ouvriers souhaitent donc effectivement vous pouvez vous dire que plus l'abstention est haute plus les voix qu'on entendent sont effectivement des voix qui sont en accord avec la droite oui bonjour merci beaucoup pour votre présentation ce matin on avait nicolas rousselet qui débattait que nona meyer et l'historien soulignait que politique politologue et historien était orphelin de concept alors aujourd'hui êtes vous orphelin de concept bonne question et pour cette été historienne et politiste je fais pas de la théorie politique je crois qu'on n'est pas du tout orphelin de concept en fait je sais pas trop ce que ce que ça signifie puisque j'ai pas assisté au débat et sur quoi porter les enjeux non des concepts c'est pas au contraire ce qui ce qui manque je vais faire un petit déplacement par rapport à la campagne mais typiquement sur la question de la de la crise écologique que nous que nous traversons et à laquelle les plus jeunes les générations les plus jeunes sont particulièrement sensibles ça veut pas dire que les boomers y sont indifférents bien au contraire mais par exemple ce concept d'inquiétude environnementale qu'évoque ma collègue anthropologue alix levain nous permet dans notre enquête sur sur le mouvement social des gilets jaunes et auprès des gilets jaunes de montrer comment les rapports à l'environnement s'expriment chez les classes populaires avec des déclinaisons variées et par exemple nous ce qu'on propose c'est d'analyser certaines pratiques en termes de praxis écologiste écologique populaire pardon qui ne s'assument pas en tant qu'écologiste mais qui pourtant contribue de manière significative à une très faible émission de gaz carboné je pense par exemple à l'immense majorité de ces ménages populaires en milieu rural ou dans un milieu urbain qui passe par la débrouille pour consommer qui autoconsomme ou qui font du compost tout ce qu'on valorise par des petits gestes du quotidien dans les grandes métropoles comme étant le summum de l'engagement écologiste en fait ces gens là ça va plutôt de soi mais effectivement ça va être plus compliqué de leur dire qu'on utilise en voiture quand il n'y a pas d'alternative donc des concepts on en a après je sais pas s'ils sont ils nous aident à être outillés pour l'analyse électorale en tout cas moi non puisque je suis des mouvements sociaux et que c'est effectivement la praxis écolo populaire dans le vote bof pas trop mais en revanche ce que ça nous dit c'est qu'un désajustement et là on en revient à l'élection entre l'offre politique et la demande ou les attentes de l'électorat et ce qu'on voit bien c'est ce décrochage avec le niveau d'abstention ce décrochage qui se mesure aussi à l'aune des enquêtes d'opinion ce qui apparaît dans les cahiers de doléances qu'on a dépouillé intégralement avec avec une équipe de recherche composée de citoyennes et gilets jaunes d'ailleurs et universitaires et où on voit bien que contrairement à mes attentes qui étaient que ceux qui avaient participé au cahier de doléances c'était plutôt des milieux urbains plutôt favorisés diplômés et bien ce qui est possible qu'est ce qu'on a on a en fait des doléances qui sont très proches des attentes des français dans les enquêtes d'opinion et des revendications principales du mouvement des gilets jaunes qu'est ce que c'est le pouvoir de la possibilité de vivre des revenus du travail ou de la solidarité quand on ne peut pas travailler qu'on ne peut plus travailler qui est mieux selon moi adapté et outillé on revient au concept que la notion de pouvoir d'achat parce que ce que veulent les gens c'est plus consommer à gogo et c'est pas ça qu'on veut c'est pouvoir remplir son frigo faire le plein d'essence ou en tout cas pouvoir avoir les moyens de se déplacer pour travailler pour avoir une vie sociale et affective c'est pouvoir éventuellement aussi accéder à certains biens culturels qui sont maintenant inaccessibles et donc et donc là ce qu'on voit c'est que ça c'était central dans ces différents éléments et que l'effet d'agenda de la campagne c'est ce que soulignait vincent a mis sur le devant de la scène des enjeux qui sont quand même extrêmement loin de ses préoccupations dans les cahiers de doléances en gironde la question de l'immigration elle revenait dans moins de 2% du corpus des doléances c'est rien du tout c'était la dernière des préoccupations de nos concitoyennes et concitoyens en gironde et pourtant dans la pré campagne là les trois mois qui viennent de s'écouler c'était central donc là on a un désajustement entre l'offre et la demande sur le sur lequel il va falloir peut-être effectivement que partis politiques se penchent oui donc j'avais une question c'était comme on a le même cas de figure en 2022 qu'en 2017 est ce qu'on peut prédire plus ou moins vu qu'il y aurait moins de d'expression en fait du vote est ce qu'on peut prédire en peu près comment est ce qu'il risque de se répartir de se répartir entre nulle abstention et surtout en fait quelle est la démarche de du votant de d'exprimer plutôt un vote blanc plutôt qu'une abstention est ce que on est bien d'accord je ne fais plus de prédiction non mais on peut pas on peut pas prédire parce que beaucoup de choses qui vont se qui vont se jouer maintenant en termes de campagne en termes de mais le truc intéressant en tout cas c'est que on ne peut plus considérer comme ça a été le cas depuis pendant très longtemps que les votes blancs et nus sont des votes perdus des votes inconséquents des votes de gens qui n'avaient pas compris ce qu'on parle fait toute une thèse sur ça le montrer comme étant un souci c'est à dire que pendant longtemps on va voter blond voter nul c'était ne pas comprendre le phénomène or quelque part un des soucis et notamment quand on passe par le vote c'est de considérer que le vote c'est nécessairement un soutien c'est comme ça que c'est interprété par les politologues de plateau par les responsables politiques et mes électeurs et donc ce ne sont que des soutiens on voit bien aujourd'hui que les gens ont envie d'exprimer autre chose à travers un même bulletin on leur donne pas la possibilité de le faire on pourrait leur donner cette possibilité il ya plein de systèmes qui donnerait plus de place à ce qu'on souhaiterait exprimer typiquement je pense aux expérimentations de vote par approbation on demande aux gens non pas pour quel candidat vous allez voter le seul unique celui vous êtes obligé de choisir mais pour mais quel candidat selon vous pourrait devenir président là vous n'avez plus un vote vous en avez plusieurs et vous choisissez celui qui recueille le plus d'approbation vous pouvez aussi faire des votes préférentiels ça existe ça existe en irlande ça existe en australie on vous demande de hiérarchiser tous les candidats donc du coup là aussi quelque part on raconte autre chose on demande aux gens de s'exprimer différemment leur période permet de s'exprimer mieux et plus donc aujourd'hui le vote blanc et les votes nul c'est aussi des votes et d'expression ça peut être des votes de fidélité on continue par à voter pour son candidat de premier tour combien de bulletins jean-luc mélenchon ne vont-il pas se retrouver dans les urnes le 24 avril vous pouvez utiliser le vote pour envoyer des messages pour râler pour envoyer des photos ce que vous voulez mais quelque part en le faisant vous montrez bien la démarche et votre attachement au sens civique le vote c'est important et dans le même temps vous montrez aussi que vous refusez le choix qui va avec le on pourrait imaginer aussi d'autres types de vote où il ne s'agit pas d'élire il ne s'agit pas de soutenir un candidat de transformer un suffrage en soutien pour un candidat mais en le faire alors le transformer en choix c'est principe même d'un référendum un référendum c'est un choix là on se retrouve dans une situation où le second tour ça pourrait être à la fois un référendum pour ou contre l'extrême droite pour pour ou contre la république mais qui se transforme en bon ben est ce que vous avez voté pour emmanuel macron pour marine le pen donc on voit bien que ça suffit pas n'en reste pas moins que le vote c'est pour beaucoup de gens ça reste quelque chose de très très important je pense au vote de scrupules de sophie alors moi j'ai une question peut-être un peu prématuré c'est plutôt pour dans cinq ans mais c'est sur marion maréchal le pen donc je sais qu'évaline a aussi peut-être une question là dessus donc je en sachant qu'elle a quand même le nom le pen le crédit le pen et qu'elle est à reconquête qu'elle a le côté aussi porte parole féminine si jamais elle était candidate est ce que elle pourrait rassembler ses deux électorats ou est ce que c'est qu'elle est trop marginale dans ses idées pour pouvoir assembler quelque chose si jamais se présente dans cinq ans tu veux rajouter quelque chose un mot mais c'était un peu la question et notamment le fait que l'âge est ce que elle n'aurait quand même pas joué un rôle dans dans l'électorat zemmour enfin vous avez parlé de taïs des scuffons et c'est mais elle c'était une figure médiatique d'être plus connue encore que c'est une monde identitaire etc et elle avait fait beaucoup parler d'elle et du coup le fait qu'elle est ce que elle peut aussi jouer un rôle pour convertir une partie des lecteurs de zemmour parce que du coup ceux qui aiment bien marion maréchal le pen il ya le pen dans son nom donc finalement je crois en fait que eric zemmour n'avait pas besoin du soutien de marion maréchal pour avoir son socle je crois qu'il l'avait déjà ça a été la cerise sur le gâteau mais finalement ce qu'on voit c'est que ça lui a pas apporté au delà de de ces catholiques observant de quelques électeurs effectivement juifs du fait du contexte aussi des attentats de de l'antisémitisme embrasse le discours d'eric le pen sur l'insécurité et voilà ça c'est le premier point ensuite sur la question vraiment des femmes des femmes avec zemmour c'est vrai que marion maréchal est là elle rend désirable c'est une personne d'avoir qui plaît aux hommes et dans les milieux nationalistes si on regarde les forums c'est vrai que son physique est un atout quand même certains mais au delà de ça je sais pas si c'est aussi il faut regarder aussi ce qui se passe dans c'est alors là c'est une technique de mobilisation par on saucissonne par groupe par segments et on va faire sur le modèle de la manif pour tous ou ou en fait on avait un segment qui représentait les homos contre la loi taubira un segment c'était les juifs contre la loi taubira il avait chaque groupe social ou identitaire se pouvait se reconnaître ben là avec zemmour c'était pareil donc on a eu les femmes avec zemmour et quand on regarde qui sont les femmes avec zemmour c'est vraiment des cadres de sens commun du mouvement conservateur qui ont monté ces structures là sur le modèle du cercle fraternité qui voit le jour en 2016 donc au rassemblement national et qui est monté par louis à lyon il ya gilbert collard qui est là et puis il ya une élue locale de lyon que vous ne connaissez probablement pas agnès marion qui est une figure de la droite locale frontiste qui est jeune qui est une petite quarantaine d'années et qui et qui est une courtière entre les différentes droites nationalistes identitaires catholique tradis à lyon et ces réseaux là ils vont s'activer dans la campagne de zemmour et mettre leur savoir-faire pour mettre en scène les femmes avec zemmour donc dans chaque ville il va y avoir des comités ça tourne on fait des postes facebook j'ai pas insta mais je suppose qu'il ya des stories et on essaie de rendre zemmour un candidat pro femme sur le mode galanterie valoriser la vraie féminité et là on revient à marion maréchal la vraie féminité c'est quoi c'est des femmes comme elle effectivement qui assume d'être des femmes qui assume d'être dans la séduction et par leur comportement aussi de valoriser les femmes et les hommes qui les séduisent c'est aussi cet arrangement des sexes là que propose cette droite cette droite là et qui me semble intéressant mais après je suis pas sûr que ce qu'elle est la capacité marion maréchal à rassembler au delà justement parce que pour le coup contrairement à sa tante sur l'ivg elle est très ferme elle est contre elle a une conception ethno raciale assumée de la communauté politique de la nation ce qui encore une fois est plus le cas de manière aussi clair en tout cas dans le grand public pour marine le pen dans les médias marine le pen se garde bien comme je vous disais de d'avoir ces références là comme socle politique commun au contraire c'est plutôt la volonté de vivre ensemble de tous les jours donc voilà je pense que cette conception très exclusive du politique le fait de ne pas reconnaître un certain nombre de droits des femmes comme des droits des femmes ça ça va ça va faire que les pas ça va la couper d'un électorat féminin qui vote pour sa tante en france on vote pas pour les gens qui nous ressemblent sinon philippe poutou serait président de la république donc les femmes pas nécessairement pour des femmes merci encore pour vous analyse moi j'ai une question sur la campagne plus à proprement parler notamment sur ce qui s'est passé en ukraine donc voilà c'est simplement selon vous à qui ça a profité et inversement au détriment de qui ça s'est fait au niveau électoral notamment au niveau du cadrage médiatique etc alors très clairement il ya eu un ralliement au drapeau donc ça a permis effectivement c'est le moment où emmanuel macron voit sa cote enfin sa cote de popularité progresser ses intentions de vote progresser progressivement ça a décru ça a décru jusqu'à ces deux trois derniers jours ça probablement effectivement desservi certains candidats qui jusque là on n'avait pas trop de problèmes à à gérer leurs relations positives à l'endroit de poutine donc probablement c'est là encore l'effet paratonnerre quoi rc zemmour qui a pris alors que marine le pen sur certains de ses de ses tracts s'affichait avec avec vladimir poutine on le serre en la main etc etc voilà effectivement ça a eu quand même un impact un impact tout bête qui est que c'est du temps médiatique disponible qui disparaît pour pour une campagne électorale pour des émissions politiques de premier plan pour des invitations d'élus de candidats et c'est donc nécessairement ça a eu un impact après au delà de ça pour l'instant on voit bien que les questions internationales très régulièrement ne sont pas des questions qui pèsent dans les votes et final c'est ce que ça donne un semble-t-il les gens se sont déterminés sur autre chose que l'ukraine les seuls à mentionner la guerre en ukraine comme étant un des enjeux qui qui a pu les pousser à choisir un candidat c'est ceux qui ont choisi emmanuel macron mais est ce que c'est la guerre en ukraine où est ce que c'est parce que c'est le président sortant qui sont légitimistes est ce que c'est parce que c'était aussi d'accord avec lui sur le pouvoir d'achat la réforme des retraites etc etc y a-t-il d'autres questions sur la guerre en ukraine 15% des personnes dans le sondage premier tour ipsos qui disait cette déterminée par rapport à ça ça a dû jouer en revanche dans le enfin en tout cas comme registre argumentaire à gauche notamment sur la délégitimation de jean-luc mélenchon ça lui a peut-être coûté les 500000 voix qui manquaient oui merci je présume que hier encore les les communes rurales ont davantage voté que les villes j'ai pas encore étudié la géographie électorale d'hier est ce que le l'instauration au futur d'un d'un projet de vote obligatoire tel qu'il existe en belgique pourrait changer la donne alors étonnamment et c'est d'ailleurs c'est ce qui a abouti à ce petit plantage sur les opérations d'estimation d'hier les villes ont finalement plus voté qu'on ce à quoi on s'attendait et après notamment paris à voter et donc effectivement et et en scène saint-denis il ya eu plutôt une bonne participation c'est pas toujours le cas mais ça s'est plutôt passé donc de ce point de vue là c'est pas le c'est il ya par contre clairement il ya des votes différents entre les villes et les champs enfin après il ya des champs et il ya des villes quand vous regardez la gironde vous avez du rn dans le blaillet vous avez du rn dans l'omé d'autres vous avez du rn dans l'entre-deux-mer puis bon vous avez aussi du emmanuel macron sur la côte et sur certaines communes donc voilà il ya des villes et des il ya des villes et des champs sur la question du vote obligatoire je pense que c'est un petit peu prendre le problème à regrousse poil c'est à dire forcer les citoyens à aller voter c'est maintenir une culture de minoration des citoyens c'est à dire considérer que il faut les éduquer et après tout qu'on se souvient d'intervention de d'yves des lois au précédent café recherche le vote c'est de l'orthopédie on avait contraint les citoyens à rentrer dans le dans le vote alors qu'il y avait plein d'autres manières de s'exprimer par la manif par la pétition par la jacquerie par tout ce que vous pouvez imaginer et donc effectivement ça serait obligé les gens à aller voter parce qu'on n'a pas confiance en eux parce que si on les oblige pas ils vont pas le faire ces citoyens qui ces citoyens qui ne comprennent pas qui n'ont pas de sens civique donc le vote civique et le vote obligatoire ça suffit pas ça suffit pas et voire même le ça ne résout pas le problème et un des problèmes majeurs dans la démocratie française qui est que aujourd'hui la démocratie représentative ne fonctionne plus en tout cas vous avez de plus en plus de citoyens qui ne se reconnaissent plus dans cette obligation de choisir quelqu'un qui va vous représenter cette obligation de déléguer votre vos préférences vos souhaits etc donc une des vraies interrogations aujourd'hui c'est plutôt plutôt que de faire du vote obligatoire peut-être réfléchissons effectivement à trouver des moyens de consulter un peu plus souvent les citoyens un référendum d'initiative citoyenne en suisse c'est cent mille personnes en france non seulement des citoyens peuvent pas le faire eux mêmes il faut que ça soit un référendum d'initiative partagée mais on est à 4 millions de signatures pour pouvoir déclencher ce type de référendum derrière ça montre encore encore une fois cette incapacité ou cette volonté de laisser quelque part les citoyens de côté en considérant qu'ils n'ont pas le niveau or c'est un argument que je donne à longueur de temps mais on n'a jamais eu autant de gens diplômés capables du coup de jouer leur rôle de citoyens capables de s'informer et de capables d'aller chercher de l'information par eux mêmes donc là on est face à une vraie crise de légitimité que pour l'instant je ne vois pas tellement adressé lors de cette présidentielle j'avais une question rapidement vous pouvez peut-être prendre deux questions il y avait aussi une question là-bas alors on fait quatre questions merci Vincent et Magali c'est peut-être s'avancer moi j'avais une question sur les législatives et sur la mobilisation lors des législatives selon les résultats du second tour est-ce qu'on pourrait pas avoir une mobilisation législative pour la première fois contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir est-ce qu'il pourrait pas y avoir la campagne de haute de haute intensité qui mobilise les gens qu'on n'a pas eu en fait tant que ça pour la présidentielle question pour c'est aussi sur les législatives est-ce que si vous étiez vous deux conseillers du vainqueur ou de la vainqueur du 24 avril est-ce que vous conseilleriez de dissoudre l'assemblée moi du coup je sais pas pourquoi je suis intéressé par la géographie électorale en Corse je crois qu'il y a eu 37,5 d'abstention est-ce que vous pensez que la Corse peut jouer un rôle un peu au second tour non mais parce que voilà ça bougeait beaucoup dans la rue à ce moment là et du coup ça fait aussi écho pour moi à ce que la gauche appelle le troisième tour entre guillemets qui est le tour dans la rue est-ce qu'il pourrait y avoir une mobilisation aussi plus forte alors inspiré d'une part par la Corse parce que mine de rien il y a plein de gilets jaunes qui étaient contents de voir qu'en Corse ça bougeait et du fait qu'on est de plus en plus vraiment enfin personne va être content de la personne élue entre guillemets enfin de quoi il y a moi je voulais savoir pourquoi on faisait pas un vote par hiérarchisation comme des candidats comme en australie ou en irlande ça serait super alors sur les législatives je pense que beaucoup de choses peuvent se passer et on ne prévoit pas toujours l'intensité d'une mobilisation il ya un acteur qui est important c'est les médias c'est la presse comment comment les médias vont se saisir de la campagne des législatives et quels enjeux ils vont mettre à l'agenda si on continue sur sécurité immigration ça va être compliqué et puis va y avoir les blessures et les haines et les rancœurs à gauche comme à droite qui vont aussi conditionner la manière dont ces législatives vont se dérouler est-ce qu'on va en faire un scrutin on pourra avoir une cohabitation et donc avoir un régime plus équilibré mais pour cela il faut se mettre d'accord dès maintenant et ça répond un peu à la question de jacques pallard c'est ce qu'on a intérêt à dissoudre bah oui si on prend le pouvoir et que là on est prêt à avoir des candidates et des candidats partout avec des accords qui assurent une élection mais je vois pas comment emmanuel macron pourrait faire des accords avec la gauche et la droite il achève de siphonner lr et ils font des partenariats qui vont peut-être leur garantir des élus effectivement assez rapidement et prendre de court la gauche qui aura pas fini de se lancer des reproches et invectives et va arriver divisé c'est sûr qu'il aurait peut-être intérêt à dissoudre tout de suite est ce que marine le pen aurait intérêt à dissoudre c'est compliqué pour elle parce que non seulement il faut qu'elle trouve une majorité parlementaire avec un personnel politique capable et compétent et ça c'est une gageur mais aussi va falloir qu'elle qu'elle anticipe de travailler avec des hauts fonctionnaires et des fonctionnaires qui lui sont pas tout à fait acquis donc ça je sais pas si elle aurait si c'est si intelligent que ça de dissoudre tout tout de suite voilà mais je n'en sais pas plus je suis pas à leur place ouais alors quant à moi on commence quand même à avoir du recul sur ces satanées élections législatives donc qui sont devenus des élections de confirmation et donc moi je me souviens en 2002 tu étais pas né ou presque en 2002 la gauche c'était un million de personnes dans la rue c'était plus jamais ça etc etc résultat élection de législatives de 2002 une chambre bleu horizon 2007 nicolas sarkozy record de participation en campagne extrêmement mobilisatrice extrêmement dur chambre bleu horizon 2012 chambre rose arcachon a failli avoir un député de gauche c'est un truc qu'il faut pas oublier et 2017 eh bien on se retrouve avec une chambre une chambre orange avec des députés de droite ou de gauche installés puis depuis plusieurs mandats qui se font mais bananer très 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 vite par des candidats qui viennent de nulle part donc en fait très souvent ce sont des élections de démobilisation différentielle c'est à dire que le camp gagnant reste et les autres disparaissent donc c'est probablement le scénario dans lequel on se dirige quand même donc et ça va rendre encore plus compliqué à mon sens cette question de légitimité est ce qu'il y aura la même chambre orange mais l'avantage pour emmanuel macron c'est que son électorat est un électorat parce qu'il est plus âgé parce qu'il est plutôt csp plus parce qu'il est retraité parce qu'il est plutôt riche qui tend à continuer à être présent aux urnes donc c'est une bonne nouvelle pour lui la bonne nouvelle pour lui également et je suis d'accord avec magali la gauche si elle n'arrive pas unie va se retrouver dans une situation probablement compliquée une qualification second tour lors de législatives c'est atteindre 12 5% des inscrits donc 25% des voix aux exprimés si tu arrives en troisième position c'est du trou de sourire donc on peut très bien se retrouver effectivement avec de nouveau une gauche qui aura énormément de mal au second tour et donc avec beaucoup d'élections qui se joueront entre des des candidats de droite des candidats macronistes des candidats rn etc etc enfin ça c'est un des un des scénarios possibles après on sait jamais mais il faut qu'un certain nombre de choses viennent se greffer dessus faut-il dissoudre l'assemblée nationale c'est un coup tactique comme faire une et comme faire une candidature à deux jours de la fin de la clôture des candidatures et et se mettre se mettre en branle à trois semaines du premier tour c'est des coûts tactiques c'est pas très joli c'est très ça peut être très efficace politiquement en termes de légitimité ou de politique avec un européen gagner petitement c'est pas forcément toujours la bonne chose soit on est bon un grand merci merci beaucoup merci les filles